Générique Bienvenue chers téléspectateurs et visiteurs du site web du ministère de l'équipement du transport et de la logistique. Fidèles à ces habitudes, la WebTV vous propose une programmation qui va vous donner un éclairage sur la politique menée par le département pour gérer un secteur vital qui est le secteur aérien. Ce secteur qui joue un rôle incontournable dans l'ouverture du royaume sur le reste du monde, sans oublier sa contribution dans la croissance socio-économique du pays et ce à travers l'encouragement du tourisme et le développement du frais aérien. Cette programmation vous fera donc découvrir la stratégie adoptée par le ministère pour promouvoir ce secteur vital afin d'accompagner le développement du trafic aérien et ce à travers le développement des infrastructures aéroportuaires ainsi que la mise à niveau des services offerts aux usagers. Pour plus d'informations sur le secteur aérien, on vous laisse avec le reportage suivant. Le secteur de l'aviation civile et du transport aérien constitue l'un des piliers stratégiques de l'économie du Maroc. Avec une infrastructure aéroportuaire importante de 18 aéroports internationaux et de plusieurs aéroports nationaux et régionaux à vocation touristique, militaire ou sportive, ce secteur contribue à la promotion du tourisme au Maroc, le désenclavement de plusieurs régions du pays en plus de la création de l'emploi. Conscient de l'importance du secteur du transport aérien pour le développement économique et social du pays, le Maroc a adopté durant les dernières années une politique de libéralisation du secteur du transport aérien au niveau international et régional. Cette politique a été couronnée par la signature de plusieurs accords d'Open Sky avec différents pays du monde. A cet effet, le ciel marocain a connu une réelle émulation très avantageuse, notamment aux passagers aériens qui disposent d'une offre très large de services aériens à des prix très accessibles et à des horaires adaptés permettant ainsi d'améliorer la connectivité internationale du Maroc et de renforcer sa position en tant que destination touristique d'excellence. Et dans l'objectif de consolider les impacts positifs apportés par la stratégie de libéralisation du transport international, le ministère de l'équipement du transport et de la logistique a mis en place une nouvelle stratégie intitulée a joué dont les objectifs stratégiques visent à transporter 70 millions de passagers, transporter 182 000 tonnes de marchandises et traiter 515 000 mouvements aériens par an. Une stratégie ambitieuse dont le montant d'investissement s'élève à 94 milliards de dirhams, dont 40 milliards de dirhams pour les infrastructures et 37 milliards de dirhams pour la flotte. Et afin d'atteindre ces objectifs, la nouvelle stratégie a joué à mise en place plusieurs axes, dont le développement du trafic aérien, le renforcement de la sécurité et la sûreté aéronautique, l'amélioration de la qualité de service et la protection de l'environnement, la mise en œuvre du schéma directeur aéroportuaire, le renforcement de la réglementation et la gouvernance du secteur. Et dans le cadre de la réglementation du secteur aérien, la loi 4013 portant code de l'aviation civile a été adoptée durant l'année 2016, permettant de doter le secteur de l'aviation civile au Maroc d'un cadre juridique et réglementaire répondant aux exigences internationales en la matière. Et aussi renforcer la crédibilité de l'aviation civile marocaine vis-à-vis des instances internationales et de donner confiance aux différents investisseurs dans le domaine aéronautique. En outre, le ministère œuvre pour la promotion du secteur du transport aérien domestique à travers la conclusion de plusieurs conventions de partenariat depuis 2013 avec les différentes parties concernées et ce dans le cadre du désenclavement des régions et provinces du Royaume. Le trafic aérien domestique a enregistré depuis la mise en œuvre de ces conventions de partenariat des résultats encourageants avec une croissance moyenne annuelle de 11% entre 2012 et 2015. Le ministère de l'équipement, du transport et de la logistique vise également à promouvoir l'aviation d'affaires au Maroc. A cet effet, il a lancé une étude relative au développement de ce type d'aviation dont l'objectif est d'avoir une meilleure visibilité du secteur et analyser ses impacts socio-économiques ainsi que faire de l'aviation d'affaires une activité sûre, efficace et rentable et promouvoir un nouveau cadre réglementaire régissant l'activité de l'aviation d'affaires en plus de répondre aux nouveaux besoins de mobilité des entreprises et hommes d'affaires et ainsi promouvoir les desserts des plateformes régionales non desservies par les liaisons régulières. Le ministère continue ses efforts dans le but de promouvoir ce secteur vital pour l'économie nationale en encourageant l'investissement dans le secteur de l'industrie aéronautique et en renforçant la formation liée à ce secteur. Pour découvrir davantage le secteur aérien au Maroc et pour être au courant de son actualité, nous vous invitons à suivre l'ensemble des interviews réalisées avec les hauts responsables du ministère concernés par ce secteur clé ainsi qu'un nombre de reportages et de films institutionnels. On vous remercie infiniment pour votre fidélité et à très bientôt.